Hey les guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des cartes du petit déjeuner de cette journée les amis. Alors aujourd'hui on va utiliser le jeu de Fanny, Fanny Ferry Cartomancy. J'ai repris l'iris le normand de Irène et l'oracle de saut parce que voilà pour les couleurs en fait on va changer la semaine prochaine mais voilà bon les amis alors la carte de la journée les énergies pour la journée générale et nous avons la carte de l'été et nous avons la carte de la passion parce que l'été bon voilà ça peut vous parler ça va parler de l'été des vacances etc ça peut aussi nous parler de du calme du repos de congé et évidemment de l'été en soi et ça peut nous parler aussi d'une période de 1 à 3 mois d'accord ou bien d'ici à l'été ou bien depuis l'été passé etc et j'ai repris une carte puisque carte de saison, carte de personnage en général je reprends une carte donc ici nous avons la carte de la passion donc ici on parle de créer quelque chose on va parler de d'évoluer dans quelque chose que l'on désire en tout cas c'est une carte ce sont des cartes très positives peut-être qu'on va dire qu'en été vous allez pouvoir enfin faire ce que vous voulez vous allez pouvoir enfin créer ce que vous voulez vous allez pouvoir démarrer une entreprise je vois je vois ici je j'ai beaucoup de ressenti pour démarrer son entreprise pour essayer de vivre de sa passion ne baissez pas les bras ne jetez pas l'éponge c'est toujours possible si vous le voulez c'est possible d'accord toujours allez l'oracle du bonheur donc de fanny ferry cartelancy que vous connaissez qui n'est plus à présenter du tout la productivité voilà on a la carte de la productivité qui nous parle bien ici avec la carte de la passion donc ici évidemment si on fait quelque chose qui nous passionne ben on doit être productif on doit produire on doit pouvoir si on veut en vivre évidemment on doit un petit peu se les bouger réussite ou réussite c'est petit bouddha le petit bouddha de fanny allez on coupe que vous voyez mieux le travail et le miracle qu'est ce que ça veut dire les amis qu'est ce que ça veut dire bon ben de toute façon le travail ça va nous parler du travail que l'on travail alimentaire un travail un nouveau travail quoi qu'il arrive ici on vous donne vous demande de ne pas baisser les bras on vous dit de continuer de travailler de continuer d'y croire parce que le miracle existe ça arrive ça va arriver donc on est vraiment ici sur une super super et surtout sur de super énergie qui vont faire que ce que vous désirez est en train de ça va se produire d'accord mais on n'a rien sans peine donc voilà le miracle va se produire mais il faut travailler il faut donner de soi il faut donner le voyage le lointain je prends avec ma main à droite parce que comme elles sont déjà mélangés qu'à carte du voyage le lointain auto accusations reproche santé travail de nouveau amis miracle à l'air sorti nouvelle dos de deck oh non c'est pas grave on a la carte de l'échec et la carte après c'est la carte de la cigogne bon d'accord on a des blocages donc ici il y a des personnes en fait l'échec voilà vous avez envie de créer quelque chose vous avez envie de je comprends ce que le message que l'on doit me faire passer donc vous voulez créer quelque chose vous voulez arriver à faire quelque chose vous avez une passion où vous avez déjà essayé c'est ça vous n'êtes jamais arrivé pourquoi vous ça va vraiment il y a 36 mille raisons donc ici qu'est ce qu'on nous dit l'échec si tu es encore en échec ou si tu vas être en échec ou si tu es en échec encore ou pas encore sache que c'est de ta faute parce que c'est toi qui bloque tout tu bloques tout parce que toi tu penses tout le temps parce que voilà ce sont tes énergies qui bloquent tout d'accord donc faites attention à ne pas bloquer vos et les énergies les énergies doivent vraiment est positive vous devez partir gagnant pour pouvoir pour pouvoir arriver à ce que vous désirez voilà on a la carte de la tranquillité ici la carte de la bâtisse donc pour pouvoir pour pouvoir ne pas être pour ne pas être en échec vous ne devez pas bloquer la situation vous devez être tranquille vous devez être zen vous devez être zen et alors vous pourrez bâtir quelque chose vous pourrez créer quelque chose de grande grande grandiose alors qu'est ce qu'on a ici on a on a au milieu on a la carte du voyage donc ici on a des déplacements on a des déplacements j'ai ici j'entends transformation j'ai un du travail alors pas déplacement professionnel j'ai un travail qui nous amène plus loin on va déménager par à cause du travail on pourrait avoir des reproches parce que justement j'en ai marre parce qu'avec ton travail on va toujours déménager parce que tu n'as pas de stabilité et donc il faut que nous on pourrait avoir des reproches par rapport à un déplacement que l'on doit faire peut-être que aussi vous vous gagnez bien votre vie mais vous devez vous déplacer là maintenant ça commence un petit peu à peser donc vous vous dites où votre femme ou votre mari vous dit oui mais moi je commence à en avoir marre tu dois tout le temps partir oui mais tu le savais bien quand on s'est connu c'était déjà comme ça oui mais quand on le vit c'est autre chose donc voilà il risque d'y avoir peut-être quelques petits conflits de ce de ce genre là par rapport donc à des reproches face à une situation qui devrait qui serait déjà connu ou alors quelque chose de nouveau quelque chose par rapport au travail certainement par rapport au travail qui fait que vous oui il y a un déplacement alors alors là moi ici j'ai une maladie un problème de santé un problème de santé que l'on vous reproche parce qu'on vous accuse de avoir fait ceci ou cela je vais pas me m'extérioriser m'exprimer avec des mots ici en vidéo mais voilà ici vous pourriez avoir des reproches ou faire des reproches par rapport à votre partenaire par exemple parce que à cause qu'il a été là où qu'il a fait ceci ou cela ben maintenant il il a une maladie où il a voilà il ya quelque chose qui ne va plus qui ne va plus bien alors ça peut être aussi parce qu'il a été voir ailleurs et qui est rap voilà mais ça peut être aussi parce qu'il a été quelque part par exemple à la guerre et qu'il ya des séquelles donc ici moi je vois aussi il y avait des séquelles qui pourrait être qui pourrait mettez le par rapport à vous ça peut ne pas vous parler ça vous parle pas tant mieux mais je veux dire il est possible que ce soit des séquelles suite à travail suite en tout cas c'est suite à un trajet suite à un déplacement suite à un voyage un éloignement en tout cas et pendant cet éloignement là il y a quelque chose qui est fait que vous avez où il a où elle a attrapé une maladie ou un problème de santé parce que c'est une maladie mais un problème de santé qu'ils soient physiques mentales peu importe mais j'ai les reproches et j'ai l'auto accusation auto accusation c'est s'accuser soi même on voit la mèche vous pourriez on pourrait accepter les reproches sans broncher pour ne pas envenimer une situation oui peut-être que vous êtes dans une relation abusive et que vous acceptez beaucoup de de reproches qui sont non fondés ça c'est possible aussi donc là à vous de faire changer les choses si c'est possible tout est possible sachez le vous pouvez sortir de cette situation qui est certainement négative pour vous et vous avez besoin peut-être d'ailles vous avez de il ya des gens qui peuvent vous aider sachez-le il ya des gens qui peuvent vous aider alors on fait des miracles ici on fait des miracles on vous demande de ne pas baisser les bras de travailler encore très fort ou pas ou pas très fort mais surtout continuer d'évoluer dans un certain domaine parce que vous allez avoir beaucoup beaucoup de relations beaucoup de succès vous allez avoir de l'aide vous allez avoir des coups de main et des coups de main j'allais dire coup de pied mais inespérés et positif dans le sens positif donc vous allez avoir une évolution par rapport à une situation sur laquelle vous travaillez depuis longtemps qui peut être justement la mise en place d'un travail la mise en place de quelque chose qui vous passionne c'est peut-être aussi un voyage et vous avez décidé de faire le tour du monde d'accord donc vous avez décidé de faire le tour du monde donc là vous allez avoir des reproches des ennuis à cause de personnes qui sont voilà les parents ne sont pas d'accord les enfants ne sont pas d'accord vous voulez faire le tour du monde avec votre copain et vous voulez laisser votre femme là ben c'est parce qu'elle va être contente à voir mais voilà donc il y a des c'est comme si on allait parfois pour certains prendre des décisions un peu difficiles et qui vont peut-être amener quelques petits conflits quelques reproches mais pour moi ce n'est rien de grave d'accord ce n'est rien de grave donc sachez que pour pouvoir arriver à ce que vous désirez et ne pas encore être en échec vous devez arrêter de vous bloquer vous même donc auto accusation j'allais dire auto sabotage blocage échec peut-être on pleure sur son sort on dit ouais mais c'est de ma faute ouais mais c'est de ma faute mais non pourquoi est ce que c'est de votre faute pas toujours tout n'est pas toujours de votre faute d'accord donc ici il faut aussi pas peser le pour et le compte je vais recouvrir quelques cartes ici alors les reproches l'ego le mental l'auto accusation la productivité la santé le diplôme à le lointain l'entretien le travail la clairvoyance l'ami la transmission la nouvelle l'enfant le contrat avec le miracle l'extase sur le voyage bon la cigogne bon bah ici écoutez un on est sur des énergies qui complète qui confirme qui affirme ce que on a dit ici un petit peu plus tôt donc qu'est ce qu'on peut dire alors travail travailler votre vous avez des dons vous devez les travailler d'accord vous devez travailler vos dons spirituels vraiment votre mental vous fait votre ego votre ego avant d'accuser avant de reprocher aux autres regardez peut-être vous vous même d'accord aux poupées et poupées à souci qui prend tous nos soucis reste là il prend nos soucis s'il te plaît on a la carte de la transmission avec les amis donc ici alors ça c'est l'adn c'est la famille aussi donc moi j'ai envie de dire ici dans ce cas si la famille on l'a subi les amis on les choisi voilà j'ai envie de dire ça pas pour tout le monde mais pour certaines personnes nous avons l'auto accusation la productivité donc arrêtez de pleurer sur votre sort pour pouvoir produire arrêtez de pleurer sur votre sort pour pouvoir produire d'accord très important nouvelle une nouvelle la nouvelle d'une grossesse la nouvelle d'une grossesse la nouvelle par la nouvelle de quelque chose qui qui va commencer à quelque chose de nouveau qui va commencer c'est très positif c'est ce que vous voulez la santé le diplôme évidemment ici on a peut-être un diplôme qui est en rapport avec le domaine de la santé pourquoi pas mais ici on a réussi quelque chose c'est la réussite quelque chose et donc du coup votre santé va vraiment être beaucoup 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 plus belle beaucoup mieux on a ici le miracle et le contrat donc ici on va pouvoir signer on va pouvoir signer quelque chose de miraculeux donc ici on va vraiment pouvoir évoluer vers quelque chose que l'on désire on va signer un contrat ça peut être aussi un contrat de mariage ça peut être un contrat de travail ça peut être un contrat de location un contrat de crédit hypothèque un contrat de fauteuil porte bancaire voilà on a ici l'entretien le lointain l'entretien donc on peut avoir un entretien avec une personne qui est assez loin on peut faire moi ça me fait penser au télétravail oui ça me fait penser au télétravail ça me fait penser quand même avec l'entretien comme ça moi ça me fait penser quand même on passe un examen mais peut-être soit on va se déplacer pour aller passer cette entrevue où on doit on a une entrevue on va avoir une entrevue avec une personne qui est assez loin donc on va faire sa vie à skype etc etc peu importe alors la claironnance lui dit et puis on a l'extase au milieu sur le voyage donc l'extase c'est qu'est ce que vous voulez de mieux quoi on a on est en train ici de vraiment on est heureux on est heureux par rapport à ce qui se passe on est heureux par rapport à tout ce qui se passe alors décision jalousie bourse donc ici je pense qu'il ya une forme il ya quelque chose qui va se passer qui va rendre quelqu'un jaloux mais c'est une bonne opération financière une bonne opération financière offrande alors là c'est un contrat qui se termine un contrat qui se termine même si vous faites des cadeaux on ne les accédera pas c'est un contrat qui se termine ou c'est vous qui mettez fin à un contrat c'est peut-être c'est peut-être vous qui me contras peu importe mais il ya quelque chose de nouveau là derrière tout de suite pour vous un d'accord il ya une nouvelle collaboration directe donc c'est peut-être vous qui voulez que votre contrat soit terminé pour pouvoir aller justement faire quelque chose de nouveau pour vous réussite trahison homme alors ici il ya encore une fois faites attention parce que votre réussite va amener la jalousie d'accord votre réussite par année la jalousie on va vous trahir mais je pense que il y a quelqu'un ici qui va vous protéger donc on vous surveille on veille sur vous plutôt on veille sur vous on a l'homme et la femme donc on a l'homme et la femme on peut dire qu'ils se suivent donc ici on a le couple répétition à nouveau un schéma qui pourrait se répéter le consultant ça l'homme et la femme et là c'est vous le consultant je sais pas s'il ya une carte de consultant je ne sais plus en tout cas ici on a la carte du consultant donc c'est vous femme répétition consultant il ya un schéma qui se répète ici dans un schéma de votre vie qui se répète saisons amour procédure donc ici il ya des choses qui vont changer par rapport à votre situation amoureuse ou sentimentale la carte de la saison on a quand même la carte de l'été donc ici peut-être qu'en été il ya une procédure judiciaire ou administrative alors ça peut être effectivement ça peut être effectivement un divorce mais ça peut être aussi un mariage pour moi ici il ya des écrits des choses qui vont des écrits qui qui vont s'officier une officialisation de quelque chose de document qui va se passer dans une saison future donc moi ici on a l'été mais ça peut être dans un à trois mois donc ça ici on est au mois de mars donc ça peut être ici au printemps famille chance sortie on sort mais on va vers l'amour donc ici pour moi il ya alors soit une nouvelle chance pour la famille le foyer le foyer chanceux un foyer un foyer heureux et on prend des décisions on prend des décisions familiales des décisions familiales chanceuses ou grâce à la chance on va pouvoir prendre des décisions grâce à la chance on va pouvoir sortir de cette situation pénible mais on va vers du bonheur et vers de l'amour ainsi ok éloignement évolution incertitude et la dernière la cigogne ah oui ici il est possible que on se sente un petit peu on s'éloigne un petit peu l'en-delà de l'autre parce que parce qu'on est je pense pas qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde je ne pense pas que ce soit parce que c'est on n'est pas sur la même longueur d'onde c'est peut-être parce que justement on n'arrive pas à avoir un enfant par exemple on n'arrive pas à avoir un enfant on n'arrive pas à aboutir à quelque chose que l'on désire tous les deux il ya quelque chose qui ne va pas que ce soit du côté de monsieur du côté de madame de monsieur de madame voilà mais il ya quelque chose qui ne va pas et et du coup on risque de s'éloigner au risque de s'éloigner mais je ne pense pas qu'on va qu'on va s'éloigner d'accord parce qu'ici on a car de l'évolution directement on a vraiment la carte de l'évolution donc ici on va vraiment on risque de s'éloigner mais on va justement se reprendre se reprendre en main pour évoluer mais mais il ya toujours cette incertitude donc ici oui peut-être que c'est toujours ce que vous faites vous vous éloignez vous vous rapprochez vous vous éloignez vous vous rapprochez et peut-être que vous restez quand même toujours dans l'incertitude mais ici ça va être fait donc pour moi ici cette situation on se remet on se quitte on se remet on se quitte va vous apporter quelque chose de en fait il ya quelque chose de bon qui va ressortir ici d'accord cette situation va faire que ça ne va plus être l'éloignement ce sera le dernier éloignement alors soit peut-être vous allez vous quitter et ça va être fini et on va se quitter et on évolue de toute façon on évolue positivement voilà seul ou accompagné de quelqu'un d'autre mais aussi on peut aussi s'éloigner pour mieux se rapprocher et pour mieux créer quelque chose de nouveau voilà voilà on trouve des solutions on trouve des solutions ok parfait alors je reprends l'iris le normand il en faut pour tous les goûts aussi et puis personne ne m'a dit qu'elle est il aimait mieux c'était ça ou ça mais moi parfois j'ai j'aime bien aussi d'utiliser mes cartes et de faire mes tirages alors on a la cigogne qui vient de tomber et le coeur donc ici on est quand même dans un changement positif amoureux positif allez on y va le oui ou le non donc demande posez votre question question qui doit être fermée qui va y avoir une réponse oui ou non comme réponse il faut que la carte oui c'est l'anneau le non c'est la croix on y va les amis et on a le oui on a le oui directement on va voir où est le nom ok voilà le nom ok alors on reprend celle ci alors voilà le oui donc la réponse est oui parce qu'elle sorti tout de suite mais si vous voulez que la réponse soit le nom vous prenez le nom comme je dis faites votre magie personnelle faites votre tambouille apporté les énergies là où vous voulez qu'elles aillent les énergies du oui les énergies du non prenez ce qui vous parle prenez ce qui vous parle et partez avec voilà les amis je vous souhaite tout le bonheur du monde je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et n'oubliez pas soyez positif toujours positif bisous